1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 On va faire de l'agriculture. Donc, on est le 26 mars et je commence mon projet de remplir ma serre. Donc là, je vais faire germer des tomates. Donc, mon projet d'agriculture, bien, j'ai une grosse lampe ici de je ne sais pas combien de watts, là, qui va prendre super de courant. J'utilise des trucs, tu sais, des maudits trucs d'emballage de marbre, là, en plastique, que je n'achète jamais, mais que j'ai finalement recyclé. Ça, ça va me servir pour faire partir mes semences. Ça va faire comme des petites mini-serres, hein, puis ça va garder la chaleur dedans. OK, ça, c'est mon kit de germination, hein, que j'ai mis dans la petite rallonge, ici, de la maison. Et puis là, on entend, c'est le transformateur de la lampe, là, qui est là, là, qui fait... Mais c'est une grosse lampe au phosphore, je ne sais pas trop, là, on la voit ici. Donc ça, ça chauffe en même temps. Donc là, c'est des petites graines de rien, hein, c'est des petites graines comme ça. Mettons ça, c'est des tomates. Donc là, je les mets une à une, là. OK. C'est petit entaurieux. Mais je ne sais pas si je fais la bonne chose, là. Puis moi, je ne fais pas ça, je n'ai pas de but, là. Mon seul but, c'est de m'amuser à avoir germé les grains. Je ne veux pas d'autonomie alimentaire, je n'ai aucune conviction. C'est pour le plaisir, uniquement pour le plaisir. Ça, c'est des tomates amiches. J'écris dessus. Tomate. Tomate. Amiches. Amiches. Donc. Je suis rendu grand-parent, pas grand-parent, mais je suis rendu parent. Mes petits bébés, mes petits bébés. On est le 1er avril. Je te montre mes petits bébés. Ça, c'est... Peut-être que je vais partir un peu trop vite, là. Ça, ça se trouve être la chou chinois. Puis, regarde, je l'ai transplanté un petit peu ici. Comme je te dis, moi, je n'y connais rien, OK? Donc là, je vais par instinct. Ici, c'est les épinards. Donc, les épinards, eux autres, je vais pouvoir les mettre bientôt dans la serre. Parce que ça a l'air que ça, ça ne craint pas le fret. Ça, c'est cool. C'est mes tomates amiches. Donc, on va suivre ça étape par étape. 1er avril. Les petits bébés. Hé! Je suis rendu papa. Je vais aller préparer les bacs. Les bacs dans la serre. OK? 2 avril. Il reste de la neige. C'est un peu de bonheur. Aujourd'hui, il fait beau, là. Là, ma porte, elle coince un peu parce que... C'est sûr, gel-dégel, hein? C'est juste sur des pattes d'éléphant, ça, là. Mais j'ai bon espoir que... Avec ça dégèle, ça va tout reprendre sa place. Donc, voilà. Donc, là, je vais remplir mes bacs. OK, donc, je mets un géotextile, puis un carton dans le fond. OK? Comme ça, c'est ce qu'on va faire, ça. Bien. Tout est calculé. Ça, ça va bien? Ah oui, ça m'en met à maudit. Ah oui, ça m'en met à maudit. Ça, c'est la municipalité qui date de l'année passée. Donc, c'est ça, l'idée, là. Mettre des plantes là-dedans. Donc, j'en ai un, deux... Je vais en mettre dans le fond, finalement, des bacs. Un, deux, trois, quatre. Puis ici, c'est pour les petites repousses, là, que... Mets qu'ils fassent à ce chaud, je vais mettre toutes mes petites plantes qui vont réfléchir, là. Avec mon beau divan qui est en train de sécher, là, tranquillement. Tu sais, comment ça se fait une craque, là. Je vais tout réparer ça avant de se donner une couche de teinture. Donc, ça ressemble à ça, le 2 avril. Là, j'ai hâte de pouvoir... Parce qu'ici, c'est là qu'il va y avoir mon jardin, là. Mais là, j'ai un petit problème, ici. Ça s'est affaissé. Donc, là, j'attends que ça dégèle pour de bon pour arranger ça. Parce que tu vois, la patte, là, ça marche pas, là. Donc, ouais, il va falloir que je règle ça avec un... Je vais prendre un petit levier hydraulique. Je vais lever ça, puis je vais y arranger son assise. Parce que faut pas que ça bouge, ça, là. C'est flottant. Regarde ça. On est 4 avril. Là, bien, il neige. Il y en a un autre jusqu'à, je sais pas, moi, 10-20 cm de neige. Donc, moi, j'étais en mode printemps, là. Mais en avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc, là, je sais pas si je fais ça comme il faut. Mais, ce que je fais, c'est que je prends de la terre. Je mets ça dans le trou, ici. Je mets ça dans le trou, comme ça. Dans le trou, il m'arrange qu'il n'y ait pas de roche. Ça, c'est des tomates à miches. Je fais un trou avec mon doigt. Je vais chercher un bébé, ici. Un bébé. Ça, c'est un bébé. Oh, il vient avec un motton, lui, ça, c'est bon. OK. Je prends un motton, comme ça. J'enlève le motton. Je lui envoie ça dans le trou. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est bien fait, ça. Je mets un petit peu de teint mouillé. Un petit peu de teint mouillé, comme ça. Comme ça. Donc, j'essaye de... de prendre soin de mes petits bébés. J'ai mis mes lunettes, parce que je vois pas grand-chose. Puis, le petit iiiiih qu'on entend, c'est le transformateur de la grosse lampe. OK. 4 avril, avec de la neige. Merdeux, de la neigeux! Ha, ha, ha! Et là, on est le 13 avril. Avril, ça? Oui, avril. Oh, mon Dieu. Il passe lentement, ce mois. Tu sais, quand à Blanc, on est parti en voyage. OK. Donc, on est le 13 avril. Puis, là, j'ai trouvé un truc. Ce que je vais faire, pour transplanter mes petits plants, je prends des cannes de bière, OK? Puis, je les coupe, puis je fais des petits trous en dessous. OK? Parce que, dans le fond, l'idée, là, c'est justement de ne pas dépenser trop. Mais là, ils valent 10 cents, les cannes. Donc, finalement, ils vont me coûter 10 cents chaque pot. OK? Donc, là, je suis prêt à transplanter des petits plants de tomates qui ont poussé. Je t'amène voir ça. Puis là, ma chum Evelyne, elle me dit, que j'avais tout faux. Parce que je suis parti, ça, moi, avec du compost. Puis, finalement, en tout cas, ça marche pareil, là. Mais là, je me suis acheté de la terre spécialement pour les repousses puis la germination, OK? Donc, là-dedans, il y a de la vermiculite. OK? Donc, ça garde de l'eau. Il ne faut pas que ça manque d'eau. Donc, voici mes petits plants de tomates. Donc, j'en ai quelques-uns qui sont pas mal gros. Et puis, je vais transplanter ça dans mes petits pots. Petits pots de beurre. Quand des pots de petits beurre risera. Mais moi, c'est des cannes de bière. OK? Donc, tout le monde connaît le truc. Petit canne de beurre. On y met la terre de compost dedans. Comme ça. OK? Comme ça. On fait un petit trou dans le milieu, ici, comme ça. Un petit trou dans le milieu. Pio! Pio! Moi, j'improvise. J'improvise. Avec ma petite cuillère, je vais chercher un petit plant de tomates qui est assez gros. OK, lui, il n'est pas pire. Il commence à avoir du poil sur les feuilles. Donc, tu vois l'idée? Un petit plan de tomate comme ça, là. Donc, ça, c'est une espèce de... Ça, c'est nourricier, c'est pour nourrir. Puis ça, c'est les premières feuilles. Donc, d'après moi, c'est le temps de transplanter. Alors, je peigne ça. Je fais un trou dans mon affaire ici. Comme ça. Ici. Puis, je l'insère. OK, comme ça. Comme ça. Puis là, je vais remplir juste... Je vais remplir avec la tige, OK? Je vais un peu inonder de terre la tige. OK? Comme ça, ici. Parce que la tige, finalement, elle va réussir à avoir fait des racines, éventuellement. Donc, je compacte un petit peu. Bon, bien, on est le 13 avril. Puis là, j'ai planté... Je t'ai montré l'autre fois, j'ai planté quelques affaires ici. Là, je vais continuer avec des épinards. Parce qu'on m'a dit que les épinards, ça l'aiment ça à 2 degrés. Donc, je trouve qu'elle est un peu raide. Donc, je vais la labourer avec ça. Parce que, je l'avais déjà mis, moi, des épinards. Là, je vais mettre un peu de ça ici, dedans. Là, je vais sûrement l'aider. Parce que là, il me semble qu'on fait des essais. Tu sais, quand tu ne connais pas ça, tu y vas à tantons. Ça, c'est mes petits épinards. OK? On va les mettre assez serrés, quand même. Ça, on va voir si ça l'aime ça vraiment à 2 degrés. OK? Parce que là, j'ai un chauffage d'appoint que je vais pouvoir utiliser. Un chauffage d'appoint, je vais te montrer ça tantôt. OK, il fait comme, je ne sais pas, 9 degrés à peu près ici. Donc, on va checker ça. Donc, voilà ce que j'ai planté. Les petites vivaces que j'ai achetées l'autre fois. Voilà, les petites vivaces que j'ai achetées l'autre fois. Les petites vivaces. Puis là, j'ai mis aussi du chou chinois. OK? Je ne sais pas, ça va te faire pis mes épinards. OK. Donc, le 13 avril. Est-ce qu'il est lent, le mois d'avril, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'il est lent, ça passe vite. OK, là, je suis en train de transplanter encore mes petites plantes. C'est beaucoup d'ouvrages. Beaucoup d'ouvrages quand je pense que les tomates vont être à 10 cents. Mais que les miennes sortent à l'épicerie. Ça ne coûtera plus rien à l'épicerie. Puis moi, on va avoir des tomates. Mais on ne fait pas ça pour le fric. Non, 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 non. On fait ça pour l'amour. Parce qu'il faut cultiver l'amour. Spinoza, lui, il disait cultiver la joie. C'est un peu dans le même ordre d'idée. Donc, on fait ça pour l'amour. Ah, avec un grand A. Ah, l'amour, c'est donc bien beau. OK, je te montre ça comment je suis rendu. Donc là, ça, c'est mes fameux chouchous chinois. Une ébène trop. OK, j'ai mes petites tomates ici que j'avais mis dans mes petites coquettes. Une petite bière boréale. J'ai ici des roses trémières. Moi, je ne marque pas ça, OK? Je ne marque pas ça. Ça ne me tente pas de mettre un ticket là-dessus. J'aime les surprises, mais je vais arriver à les reconnaître. Ici, ça, c'est de l'autre. C'est des plants de rhubarbe, OK? Que je vais commencer bébé. Donc, d'habitude, les plants de rhubarbe, tout le monde me dit, « Bon, mais va, je suis ton ami, puis pique-s'il y a une motte, puisque c'est vivace. » Et ici, de la rose trémière, j'en ai un machin paquet, là. Beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'ouvrages. Ici, c'est du tabac. OK, ça, c'est juste pour faire des... Jouer au Val-David, un peu, et puis faire des offrandes de tabac. OK, ici, j'ai mes petites tomates que je suis en train, justement, de transplanter. Ici, j'ai ça. Ça, c'est les autres plants de tomates que je n'ai pas marqués c'est lesquels, là. Mais j'ai des cerises et des amish. Donc, je mélange un bon terreau dans un bac, comme ça, avec du compost marin, OK, comme ça, ici. Donc, on va essayer de voir si on s'en sort bien. Là, moi, ce que j'ai hâte, c'est que ma serre qui est là-bas, là. Parce que là, on est juste le début, OK, du mois de mai, et puis, bien, la fin avril. Donc, bientôt, je vais pouvoir mettre tout ça dans ma serre, parce que ça prend de la place, ça. D'habitude, ici, c'est comme un atelier, là. Donc, tu vois, ça prend toute la place, là. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait de gel, parce que là, j'ai mis beaucoup d'ouvrages à date, là. OK. Hé, 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 hé! Ce matin, journée pleine d'espoir, le 7. Oui, c'est ça, journée pré-éclipse. On va aller faire le tour de voir de quoi c'est que ça a de l'air le printemps, ici, OK? Ah oui, il y a un temps avec moi. Donc, les petits bébés, plein d'espoir, plein d'espoir. Yeah! Tomate. C'est quoi, déjà, ça? Épinards, tomates, choux chinois. Oui, en tout cas, il y a plein d'autres affaires. Donc, je viens de commencer, là. Plein d'espoir, plein d'espoir, le 7 avril. On commence avec une vue d'ensemble, là. Les petits oiseaux, c'est plein de petits oiseaux. Ça crunche, ça crunche. Ça, c'est les guillots que j'ai sortis dernièrement, ça. Ça, c'est l'écureuil, hein. T'es où, là, le petit horieux? Lui, il me chicane. T'es où? Hé, m'a-tu le finir, cet ours-là, à un moment donné, moi? Je voudrais bien. Il y a quand même un mille piastres qui niaise, là. Ouais, il faudrait que je le finisse. Ça, c'est un gros arbre que j'ai coupé aux épinettes. Faut faire des planches avec ça. Ça, c'est à 12 pieds. Vu l'ensemble, là, encore. Ça, c'est le champ en arrière. Puis, hier, j'ai vu une becacine. Vous allez voir si ça ne serait pas toujours la même classe, hein. Ça serait vraiment cool. Ici, c'est là que j'ai fait brûler les branches de l'eau aux arbres que j'ai coupés. Amener une petite chaise. J'ai profité du feu. Mais ça, ça fait déjà un petit bout et il y avait encore de la neige. J'en ai profité pour, pendant qu'il y avait encore de la neige, faire des coups de branche. Sinon, ça va commencer à être trop dangereux. OK, ma petite becacasse, est-tu là? OK, elle est là. Est-ce que la fouine dans le sol pour... Hey, elle peigne des verres, hein? Ça fait un méchant bec, ça. C'est vraiment un drôle de bâtisse, là. Puis ça, ça fait un drôle de son, ça. Ça fait de... Bouffez un autre verre. Pour moi, ça a de la sensation sur le bec, ça. Là, on voit, là. C'est pas mal le camouflage dans les feuilles, ça. Il y a un gros plan sur son oeil. Elle me regarde. Allô! Il y a un petit son, ouais. Quand tu penses que ça, ça migre. Oh! Un autre verre. En tout cas, bouffer ici, t'en vas. Au moins, ça, ça fait de la migration, imagine-toi. Je ne sais pas où, l'hiver. T'as des belles petites plumes. Puis là, quand c'est le temps des amours, là, ils volent dans le champ, ici. Puis quand ils volent, ça fait... Ça, c'est du bois de papillier que j'ai coupé pendant l'hiver. Qui va me servir pour mon chauffage de printemps-automne, là. J'en ai d'autres, là. J'en ai d'autres, là. J'en peux toujours un peu à chaque année. Avec les oiseaux, là. Je ne sais pas si on va voir, mais... Il y a les trompes, ils commencent à faire leurs petits chatons, là. Enfin, le printemps, Torbine. Il y a ici la belle petite repousse verte, là. On voit que ça veut. Ah oui, il veut. C'est drôle, il vient de faire envoler un autre bécasse. Donc, s'il y en a une, il y en a deux, parce que c'est comme ça que ça se reproduit, hein. Si tu ne sais pas comment se reproduire, pose la question à ta mère. Tu vois, il a quand même fait moins de 5, cette nuit. Donc, il y a de la glace, ici. Le soleil n'est pas encore touché, ici. C'est beau, hein. C'est bon, c'est la belle glace. Là, on allonge sur. Si vous voulez faire jusqu'à 15 degrés, c'est plus. C'est bon. C'est bon, c'est vrai. T'es qui, toi? Il y a des chicots d'arbres, de même, là. Des petits vieux, ils appelaient ça des fuzzers de veuves. Parce que quand ça pète, tu le reçois sur la tête, là. Puis, si tu essaies de couper ça, des fois, c'est la top qui lâche. C'est dangereux, ça. Pas grave, on le laisse là. Les chicots, c'est bon pour les animaux. Ah, bien, les Suisses reconnaîtraient le bon chocolat suisse, ça. Regarde, ça a de l'air succulent. Hum! Viens, 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 viens. On va y en goûter un, voir. On va y avoir du bon stock, ça. Ça, c'est l'autre chemin qui arrive sur le fond du terrain. Je mets une clôture pour empêcher curieux, parce que la grosse roche, ça attire bien du monde. C'est un beau caillou, ça. Ce caillou-là, il est là depuis moult générations. Oh, un champignon. Je le termine, lui aussi. On me semble que j'ai mis une corde ici. On me montre la grosse roche. Comme tu vois, j'ai fait un ancrage à la mode. Ça, ces pitons-là, on appelle ça des Lost Arrow. Dans le temps, dans mon autre vie, quand j'étais grimpeur. Deux Lost Arrow dans la craque. Puis il y a même ici un vieux vestige que j'avais planté il y a plusieurs années un piton de rappel. OK? Il n'est pas jeune. Je ne sais pas si je ferais un rappel là-dessus, moi. Mais là, on est rendu plus modernes. Parce que je veux me recevoir pour l'escalade, puis moi, je ne veux pas me péter à la face. Donc, j'ai posé des votes. OK? C'est mon rocher, donc je peux poser ce que je veux ici. Il n'y a pas un qui va m'emmerder avec ça. Voyons le panorama de sur la grosse roche. OK, ici, j'ai commettre pas mal de projets. Ça, là-dedans, je veux faire une espèce de trône. C'est un gros arbre qu'on a coupé, moi, avec mon frère. Il y a une vidéo là-dessus, si tu fouilles dans les archives. Donc, ça, c'est ma grosse roche. OK? Puis, j'ai été un peu maniaque parce que j'ai fait venir une pelle mécanique, puis tu vois la ligne qui est là, là? Bien, il y avait de la terre jusque-là. Moi, j'ai demandé au gars, j'ai dit, creuse-moi ça, creuse-moi ça. Puis, ça a permis de faire un plat juste en avant. Éventuellement, peut-être, un jour, je ferai quelque chose ici. Là, si tu regardes, il y a des voies qui n'ont pas été ouvertes encore, comme celle-là ici. Ça, là, moi, je ne suis pas capable de faire ça. C'est vraiment des petites nobines tout petits. Celle-là, je ne l'ai pas réussie non plus. Celle-là ici, je l'ai faite. Bon, les autres, dans le côté, c'est toutes faites déjà. Donc, ça me prendrait des bons grimpeurs qui viennent essayer ma roche. Ça, c'est le champ de patates. À l'époque, ça a super bien fonctionné. Donc, cette année, je vais remettre des patates ici. C'est un petit muret pour retenir. On met des patates. On va attendre que ça fonde. Ça, ici, j'appelle ça ma pierre tombale. Parce que c'est une valeur, mais on ne peut pas s'enterrer chez soi. En tout cas, parce que j'aimerais ça être enterré là, moi, mettons. Et d'ailleurs, il faut que je le commence mon cercueil, tranquillement. Je vais me faire un cercueil de sapin. Mais je ne veux pas précipiter les choses. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Surtout la vie belle de ce temps-là. L'amour est aux portes. L'amour, c'était cohérent, mais c'est en même temps rassurant. Ça, ici, je vais faire le squidly-didly. Le printemps, ça en vient. j'ai deux autres souches là-bas pour faire je ne sais pas quoi. Coupe de patente, la mécanique. J'ai le temps, cet été, je ne travaillerai pas. dans tous les pains qu'il y a ici, hein, pains rouges. C'est moi qui les ai plantés. Ça ne nous revendit pas. Ah, j'ai un petit être, ici. Être ou ne pas être. Puis, mon petit chalet. J'ai eu un petit problème avec ma pompe. Il va falloir que je demande à mon frère que la soude, la graisse est pétée, ici, là. Il fallait que ça soit soudé. C'est de la fonte. Je ne sais pas trop si ça soude, la fonte, là. Au plus, allez, je vais en trouver un autre, là. C'est de valeur. La fameuse serre, qui est bientôt va être utile. Ici, j'ai le jardin, mais il y a encore la neige dessus. J'ai mes voies, torseurs, puis là, mes abeilles, ça ne va pas bien. Ça ne va vraiment pas bien. Je suis un peu découragé. J'ai vraiment l'impression que les deux ruches sont carrément mortes. Il n'y a plus de vie là-dedans, pas en tout. Il n'y a plus de vie là-dedans, pas en tout. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est-tu Einstein qui dit que si on n'a plus d'abeilles, le monde va mourir? On va mourir! Il n'y a vraiment rien là-dedans. D'habitude, il avait fait une séance de nettoyage, mais non. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. C'est beau, vous de même. Comme ça, il fait des cabanes. Oh! On en fait la bécasse. Il n'y a pas de chose. Il y a une colline de retour. Il est tout tranquille de cette année. On ne sait pas si c'est beau, finalement. C'est un peu huilette. Il n'y a pas cogner dans ma fenêtre. C'est un peu huilette, là. Mon tabarouette, toi. Mais ce n'est pas grave, tu as le droit d'être ici, là. Tu es chez vous. Puis en plus, tu arrives d'une longue migration. Prends ton temps, mon petit merle. Moi, là, mon ours, il aime. Ça fait plusieurs années, OK? Là, il a son nez tout scrappant. Mais je vais essayer de re-sculter un peu, là. Parce que dans le fond, il y a encore du... Encore pas plus viable. Donc, moi, ici, avec un peu de teinture, là. Avec le grinder. Je vais y refaire un nez, mais, tu sais, il est vraiment pourri, là. Regarde, là. Ici, ça tient par la peur. Mais c'est ça, du bois. Ça pourrit. Je viens qu'à sculpter de la roche. Ça va durer plus longtemps. La Fidèle Bécosse. Des fois, c'est juste le fun d'aller là-dedans, là, tu sais. Une autre espèce de sculpture pourrie. Ça fait une espèce de gros pots de fleurs dans une lague. Mais tu vois, il est ceinturé par un fil de cuivre. C'est pour ça qu'il se tient encore. Ça, c'est un engin oratoire que j'ai trouvé sur le terrain. Puis c'était une ancienne ferme, ici. Donc, ça, là, c'était un engin stationnaire. C'était le moteur. Puis il mettait des outils là-dessus. Ça, j'imagine, pour moudre du grain. Je sais pas trop. Puis regarde, ici, là, j'ai mon gnome. Dans la vex, ça fait longtemps. Il survit. Il survit, ça. Oui, il survit. Il doit avoir, Chris, il doit avoir 25 ans comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Sous-titrage ST' 501